... Deux jours se sont passés et les problèmes qu'on rencontre, c'est les autorisations d'atterrir pour les avions qu'on serait amenés à envoyer. Donc en fait, ils vont partir deux avions. Dans le premier avion, on va partir 45 tonnes à peu près de matériel, essentiellement lié au bloc chirurgical et opératoire. Dans le deuxième avion, il viendra le complément de cet hôpital gonflable, plus différents matériels non médicaux ou d'aide directe et rapide au sinistré. On envoie un hôpital gonflable qui est composé de neuf modules. Un module est une tente de 100 mètres carrés. Deux de ces tentes sont des blocs chirurgicaux. On va rentrer dans un module de la tente gonflable, dans sa configuration chirurgicale. C'est cet ensemble qui est parti à Haïti avec neuf modules de ce type. Sachant que chaque module a une fonction bien définie. Celui-ci, c'est la configuration bloc chirurgicale. Donc on rentre ici avec les patients ou avec l'équipe chirurgicale. Et on va rentrer dans le bloc. L'équipe chirurgicale, le chirurgien se prépare au niveau de cet hôpital. Et ensuite, on rentre dans le bloc. Ici, c'est un bloc de démonstration. Donc il est dans une configuration minimaliste. Il manque beaucoup d'équipements, en particulier l'appareil monal. On a la table, le ciel éthique et également tout ce qui va être prise électrique, éclairage et climatisation. Une fois que l'opération est terminée, on va ressortir par l'endroit où on était entré. Le patient va aller ici dans ce qui est la salle d'observation où on va retrouver un lit de réveil, deux lits d'observation et puis le poste infirmier où il y a une infirmière qui va gérer ce bloc. Ce qui est intéressant dans la configuration des neuf tentes, c'est que tout le matériel arrive pour que l'hôpital soit opérationnel. Donc aussi bien l'approvisionnement en électricité que l'approvisionnement en eau, que les eaux usées, que tout l'équipement médical et tous les consommables qui vont permettre aux équipes de travailler le plus rapidement possible. En configuration complète, on va avoir un terrain de 8000 m². Ce qu'il faut, et je pense que les équipes sur place sont déjà en train de le faire, c'est préparer le sol pour qu'on puisse, dès qu'on arrive avec le matériel installé en caille-bouti sur lequel on va monter la tente, cette tente en trois heures, elle peut être érigée. Ensuite, il y a du travail à l'intérieur pour aller mettre toutes les connectiques électriques, l'alimentation en eau et puis installer tout le matériel médical. Donc cette tente gonflable en configuration neuf tentes, ça va être la deuxième fois qu'on va l'utiliser après le Pakistan. Il n'y a pas malheureusement de degré dans les catastrophes. Chaque fois qu'on se trouve confronté à ce type de situation, la situation est dramatique et c'est grâce à l'expérience acquise par MSF qu'on arrive à réagir rapidement et à essayer de faire en sorte que les populations sinistrées se prennent en charge rapidement. Merci. 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 Merci.